waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans rebond pour une autre vidéo audio comme si vous êtes nouveau abonnez-vous sur cette vidéo activer la cloche et vous devez savoir que nous avons trois chaînes juste en cliquant sur nyans rebond sur cette vidéo vous pourrez tout simplement vous rendre sur la page d'accueil et vous pourrez vous abonner sur notre chaîne ça nous ferait vraiment plaisir également si vous laissez un j'aime vous permettre à cette vidéo d'autre au top au top sur youtube et si il ya bien des choses qui vous a beaucoup intéressé de cette vidéo est que vous aimeriez qu'on n'aime pas dans la prochaine vidéo et c'est la partie commentaire mais frères et soeurs dites le moi nous allons vous poser une question avez vous déjà été dragué par un homme ou une femme avez vous déjà ne serait ce qu'une seule fois été dragué par un homme ou une femme en fait si vous êtes un homme est-ce que vous avez déjà été dragué par une femme un jour et si vous êtes une femme est-ce qu'une fois un jour un homme vous a-t-il abordé dit des choses intéressantes ou encore tenter de vous séduire mes frères et soeurs c'est une question très importante parce que ça nous aidera à comprendre ce qui va se passer par la suite mes frères et soeurs si physiquement un homme veut vous draguer ma soeur si toi physiquement un homme vient t'aborder vient te dit que joli tu es belle tu es comme ceci tu es comme ça ça c'est intéressant c'est pas palable tu peux lui dire merci et puis si tu n'as pas intéressé tu passes ta route toi mon frère si une fille aussi vient physiquement elle vient te draguer elle te dit voilà tu es jolie tu es beau tu es comme ceci mon frère si tu as des principes de ta vie et que pour toi c'est pas la règle c'est pas comme ça ça va se passer tu peux lui dire que tu as compris et tu as réfléchi le temps que tu puisses réfléchir et te ressaisir par un parce que c'est pas facile de se voir draguer par une fille mais dans les deux cas si vous vous voyez dans votre rêve dans votre sommeil en train de vous faire draguer par une fille sexy que vous n'avez jamais vu de votre vie là faites très attention ici là bas on ne réfléchit pas il n'y a pas de discussion là mettez vous directement dans votre tête que cette personne que vous êtes en train de voir là dans votre sommeil dans votre rêve là c'est une femme sorcière ça peut être une femme sorcière d'abord deuxième niveau ça peut être un démon vous avez compris voilà et quand on parle de ces choses vous devez comprendre que ce n'est plus du jeu les gens pensent que les femmes des nuits les maris des nuits ce sont des choses avec qui avec quoi on peut s'amuser on ne peut pas rigoler avec de telles choses et quand vous voyez de telles choses dans votre sommeil mes frères sœurs commencez déjà même à prier prier pour lier tous les mauvais esprits des autres qui viennent vous visiter la nuit parce que vous avez une belle femme comme ça dans votre sommeil qui vient vous dire qu'elle vous aime là c'est un problème pourquoi nous vous disons toutes ces choses mes frères sœurs pourquoi nous vous disons toutes ces choses mes frères sœurs si nous vous racontons toutes ces gens des choses là même maintenant c'est tout simplement parce que là tout à l'heure il y a un frère qui a eu un songe et son songe là ça parlait un peu de ces gens des choses en fait il s'est retrouvé dans un songe et dans son sommeil il pourrait se voir à la maison et lui il cherchait entrer dans la cuisine juste pour prendre de la nourriture et quand il entre dans la cuisine là bas il a vu une fille c'est peut-être la servante en réalité il n'y a pas de servante chez eux mais spirituellement parlant il a vu cette fille là qui était là bas il ne la connaît pas mais il lui a semblé que les gens de la maison où il habite eux ils connaissent bien la fille bon de toute façon moi ça m'intéresse pas je m'en fous est-ce que si je la connais peut-être elle est venue pour un sejou elle va s'en aller après quel est mon problème mais le problème ici c'est que la fille dans son sommeil il pourrait voir que la fille est amoureuse de lui la fille était carrément amoureuse de lui et lui quand il la regarde ce n'est pas son genre ce n'est pas le genre de fille qu'il aimerait vraiment avoir il ne s'intéresse même pas à la femme même en ce moment et voici la fille elle commence à aller jeter des fleurs d'amour elle le suit partout elle lui présente des signes pour que le gars puisse se rendre compte qu'elle elle aime voici comment un jour quand il entre dans la cuisine pour prendre son repas il a trouvé à l'entrée de la cuisine habillé c'est-à-dire revêtu d'une serviette comme si elle allait se doucher ou elle sortait de la douche là on pourrait voir qu'elle était nue mais comment 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 qu'est-ce qui ne va pas avec toi tu es au lieu comme ça tu veux te positionner là devant devant l'entrée de la cuisine ah qu'est-ce qui ne va pas elle est pratiquement en 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 comment elle s'appelle la même là elle a juste porté porté un truc pareil et elle elle se trouvait là devant lui et elle le suivait en plus parce que là il a réussi à la dépasser dans la cuisine il n'a pas se couper à la tentation tout ce qui a quitté la cuisine il arrive au salon pour donner son son petit déjeuner sur la table là encore elle va lui suivre et venu sur la table dans le songe il pourrait voir la fille la fille elle ne parle pas mais elle pose des actes dans le songe dans son rêve là il voit la fille là elle ne parle pas mais les actes qu'elle pose là ça montre qu'elle elle l'aime elle veut que quelque chose se passe avec lui et cette chose là est en relation avec le sexe lui elle veut forcément coucher avec le gars mais il lui semble qu'il y a une barrière il y a une barrière qui l'empêche de s'approcher efficacement de ce gars parce que ce gars là il n'aime pas c'est pas son jeune des filles même il n'aime pas et puis il traverse une période où il a décidé de stopper un peu cette histoire de femme là pour se concentrer sur son avenir se construire et il voit une étrangère venir comme ça le se construire c'est un truc même dans son esprit ça lui permet pas l'esprit il sait pas ce qu'il a il espère avoir même la journée et voici comment cet homme là il a réussi à se réveiller le matin avec un tel songe dans la tête quand il s'est réveillé le matin tout de suite il s'est mis à réfléchir par rapport à ce songe mais qu'est ce que ça signifie et nous sommes ici ensemble pour vous tenter de savoir que signifie le songe de ce gars maintenant dites moi mes frères et soeurs que signifie ce songe là pour vous qu'est ce que ça signifie qu'est ce que ça veut dire c'est pourquoi nous avons dit déjà à l'introduction si vous voyez un gars physiquement qui veut vous draguer ma soeur si tu vois un gars venir te draguer tu peux réfléchir mon frère si tu vois une fille qui vient te draguer le matin vis à vis là tu peux te dire tu vas réfléchir aussi mais si tu vois une femme qui vient te draguer dans ton sommeil là on ne réfléchit pas il faut l'éviter parce que c'est une sorcière ou un démon et si cet homme là il avait carrément affaire à un démon et la question que vous allez vous poser c'est pourquoi n'a-t-il même pas dit un mot à la fille il s'agit de se réveille ne serait-ce qu'un seul mot si il ouvrait sa bouche ne serait que ouvrir sa bouche les choses allaient s'accélérer elle a dit qu'il s'intéresse à elle parce que la personne qui vient la voix la personne qui a vu la voix le voir dans le dos dans le sommeil c'est pas un être humain c'était dément elle se demande à l'objectif de coucher avec lui il veut il veut à tout prix que cet homme là ait des rapports sexuels avec lui donc cette femme sociale c'est ce qu'elle est en train de rechercher elle cherche un contact sexuel pourquoi c'est juste pour détruire la vie de ces gars parce que vous devez savoir qu'il y a une grande différence entre avoir les rapports sexuels avec une fille physiquement et avoir les rapports sexuels avec une fille en esprit même s'ils aiment les manettes des façons sont pareilles quand tu as les rapports sexuels avec une fille physiquement qu'est-ce qui se passe quel est le résultat de ça le résultat de cela ça peut être un enfant hum hum tu vas sortir la fille la matin, midi, soir maintenant le résultat là c'est un bébé joli comme ça pour toi peut-être tu peux être content je te dis mais d'être content parce que c'est ton mec à chicher mais si tu as eu des si tu as les rapports avec une femme dans ton sommet, dans ton songe là ce qui se passe là-bas ce qui se passe là-bas c'est même plus dangereux que ce qui se passe physiquement premier élément lors du premier contact sexuel avec la personne la personne peut soutirer quelque chose de précieux en toi comme ta bénédiction comme ta grâce parce que tu as couché avec un démon c'est comme si tu venais de faire un pacte avec un démon il est juste à partir des rapports sexuels dans ton sommeil et c'est de moi il sait ce qu'il est prêt de faire c'est de moi la recherche c'est un sorcière qui est venu de l'éviter la recherche c'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous pour venir en même temps que c'est un danger en plus de ça tu peux avoir des enfants spirituels les enfants spirituels ce sont des enfants que les gens ont en couchant avec les femmes de nuit avec les femmes de nuit toi tu peux avoir des enfants comme ça et et la conséquence de ces gens des choses dans la plupart du temps c'est que puisque tu as été marié spirituellement à une femme que tu as une femme spirituelle toi physiquement tu ne peux pas te marier parce qu'elle ne va pas permettre ça elle peut même voir même tuer la femme ou peut même tuer tes enfants si tu as eu une femme c'est exactement ce qui se passe c'est pourquoi ces gens des choses arrive il ne faut pas les négliger maintenant essayer d'expliquer au mieux ce qui s'est passé dans ce gars là lui il ne voulait pas s'approcher de la femme là il s'intéressait même par elle et puis ce n'était pas son genre pourquoi est-ce que dans le songe là la femme qui l'a vu là ce n'était pas son genre pourquoi il a eu ce sentiment que ce n'était pas son genre tout ce genre d'histoire mes frères et soeurs c'est ce qui se passe physiquement qui vous affecte spirituellement parlant si toi physiquement tu aimes tout ce genre de femme tout ce que tu passes à l'arrière tu vois tu tires par ci et par là tu vas tomber facilement dans tes pièges et si tu tu vis dans la vie des publicités c'est-à-dire que tu cherches pas n'importe quelle fille ce qui va se passer c'est que le diable va connaître en ce moment là quelles sont tes préférences ainsi il va envoyer une fille qui va te plaire afin que toi tu avais forcément des rapports sociaux avec la fille mais dans le cadre de ce cas de ce gars là de ce homme qui a même eu ce rêve lui il préfère appeler sa songe parce qu'il n'est pas ce cas quand il a eu ce songe là lui il cherche à arranger sa vie et il veut être en conformité avec le Seigneur en règle avec Dieu et à cause du fait que lui-même physiquement il cherche à arrêter en règle avec Dieu ça l'arrange en esprit c'est-à-dire que quand ils sont dans là ça le suit là-bas tous les esprits des autres qui viennent fatiguer les gens quand ces esprits des autres arrivent à ce niveau ils sont bloqués parce que le gars lui-même physiquement même il s'intéresse plus à ce genre de choses là il cherche à se arranger il devient du coup pur et ça fait ça se matérialise de la sorte un songe voici comment ça se matérialise de la sorte dans le monde des esprits ça se matérialise comme une personne qui voit une fille qui n'est pas son genre vous voyez voilà quand tu te désintéresses de toutes ces choses de ce monde là physiquement toi en esprit tu vois maintenant voir une fille qui n'est pas ton genre ou tu vas voir que en esprit tu vois maintenant la force de dire non à toutes les filles même si c'est ton genre qui fait tes voix en songe tu auras la force de dire non même de la repousser c'est ça c'est ça la vraie chose c'est pourquoi ce gars là il a pu résister à la tentation est-ce que vous comprenez ? là vous allez comprendre un truc quand le Seigneur nous demande de fuir les choses de ce monde là c'est aussi qui fuit les images sexy les images sensuelles vous pouvez vous passer par ici sur la terre ici vous voyez les gens vous voyez les filles qui sont abés de façon sexy et quand les gens voient les filles qui sont abés de façon sexy forcément ça ça les impacte sur l'esprit peut-être tu peux te dire oh tu l'as regardé ça t'intéresse pas oui mais le fait que tu aimes juste vu là ça crée quelque chose en toi mais qui va te retrouver dans ton sommeil contre qui tu dois te combattre tu dois te combattre tu dois te combattre contre la chose là tu dois te combattre contre ces choses là pour l'éliminer parce que ces choses là va prendre la forme d'un démon qui ressemble à une femme qui va venir te séduire la nuit et c'est ça il t'agit des vêtements sexy des filles sexy qu'on a besoin de voir matin du soir donc la meilleure façon pour un homme de combattre une femme de nuit c'est d'éviter de regarder à la télévision les femmes sexy ou d'éviter de regarder des gens de vidéos où on expose la nuitée de la femme même aujourd'hui il y a les clips où on voit les femmes nues tout ce genre de choses même à l'écripe on voit les seins des femmes tout ce genre de choses suite à actuelles fois spirituellement et ne pas coucher avec les femmes de nuit il faut éviter de telles choses là vous allez comprendre pourquoi il y a un gars lui il cherchait il a regardé juste un film à la télévision il avait jusqu'à 15 ans un âge de ces gens là il a vu dans le film deux personnes en train de se faire les choses ah vous savez lui il est intelligent donc ça a poussé sa curiosité quand je lui dis que l'intelligence au monde n'est pas son intelligence ça c'est vrai parce que quand il a vu ça directement il s'a poussé sa curiosité il voulait dire qu'on voulait découvrir ce que c'était et ces images qu'il a vu à la télévision là ça a influencé sa vie au point où il a commencé à chercher à savoir comment ça se passe comment les gens arrivent à faire ça et qu'est-ce qu'ils ressentent lorsqu'ils le font voici comment spirituellement parlant il a rencontré une personne avec qui il avait des rapports sexuels c'est-à-dire là maintenant dans son sommet à partir du moment où il a vu sur la télévision il a commencé à avoir un profond désir de découvrir ces choses déjà en esprit et puis les démons qui ont même favorisé cette situation sont venus pour le posséder pour le visiter et bien le visiter à un tel point où il a même il cause même avec ses démons il a même des rapports sexuels avec ses démons et c'est une femme c'est une femme vraiment très jolie qui a le même teint que la fille qu'il a vu dans son film et c'est exactement ça vous voyez ce qui se passe le diable il n'est pas bête le diable il va s'inspirer de toutes les images sexy que vous avez vu le matin toutes les images sexy que vous avez vu le matin il va s'inspirer de ça et des émotions que vous avez subi lorsque vous avez vu vous venez vous visiter d'avoir sommeil mais si vous le matin vous n'avez pas vu de telles choses ou bien vous n'avez même pas fait attention à de telles choses en esprit ce qui va se passer c'est que il aura du mal à vous convaincre de coucher avec une personne que vous ne connaissez même pas surtout que vous allez vous retrouver dans votre sommeil et c'est exactement ce que j'ai des choses là ça veut dire que toi qui me regarde pour bien si tu combattes la masturbation que ton problème même les femmes de nuit tu dois commencer d'abord par te séparer de tout ce qui te met en contact avec ça c'est à dire premièrement par te séparer de tout ce que tu vois avec tes yeux comme images sexy images sensuelles vous comprenez maintenant pourquoi les gens payent très cher les célébrités pour qu'elles viennent juste se mettre nu et se prendre en photo pour qu'on les passe sur les magazines vous voyez pourquoi quand une femme est une super star et qu'elle va se prendre en photo nue ou bien à moitié nue sur les magazines tous les hommes qui l'aiment tous ces femmes ils vont commencer à la regarder ils vont acheter mais ces magazines pour commencer là on va dire qu'ils vont premièrement acheter leurs propres morts parce que quand tu vas prendre ces magazines et que tu vas juste la voix nue ça aura des effets dans ton esprit et le diable doit récolter ce fruit là comment va-t-il récolter ce fruit là il va maintenant venir visiter toutes les personnes qui ont vu ne serait-ce qu'une seule fois cette phase c'est leur fan nus et que lui même le désir de coucher avec elle même si ça a été un esprit ou encore de la tête dans leurs pensées le diable va se nourrir de cette énergie là pour les visiter dans leur sommeil et il va récolter ça comment elle va récolter son argent parce qu'elle qu'elle est venu c'est pas dans le futur il va payer des millions donc le diable doit recevoir aussi son argent vous avez dit que peut-être physiquement ceux qui ont payé là vont recevoir cet argent juste quand vous allez acheter des articles oui ça c'est possible ça c'est surtout le mot c'est dans l'esprit les démons qui ont favorisé ça eux aussi doivent bénéficier de cela est-ce qu'un des mots tu dois tu peux payer les démons à prix d'argent les démons n'a pas besoin de ton argent le démons va te visiter dans ton sommeil et toi qui a regardé ces images sexy de ta star de ta star sexy là le démons va te visiter dans ton sommeil et le démons va prendre va utiliser cette image là pour venir te la présenter il va te présenter cette même image devant toi dans ton sommeil tu sais que toi comme c'est ta statue tu l'aimes tu puisses aussi aimer cette personne que le dia va te présenter dans ton sommeil afin que toi tu puisses ouvrir ton coeur ouvrir ton âme ton esprit à cette personne qui va venir en couchant avec elle croyant que c'est ta star qu'elle a même physiquement ici nous allons vous dire même physiquement ici il y a des gens il y a des filles moi j'ai vu mes propres yeux une fille tellement les fans de sa star c'est un garçon tellement les fans de lui elle a pris son poster le poster de sa star pour positionner son poster de la maison de la maison de sa chambre et puis est-ce que c'est ce qu'elle fait vous savez ce que vous savez ce qu'elle fait quand personne ne la regarde ce que c'est ce qu'elle fait vous avez vous dit qu'elle a positionné le poster ou encore l'image de sa star dans sa chambre pour rien nous on était pas c'est ce qu'on croyait mais la nuit la fille la peine ou encore pendant qu'elle est seule dans sa chambre bien enfermée elle se met nue et elle s'imagine elle vient s'assoit devant la photo de sa star et elle s'imagine de sa tête que c'est sa star qu'elle a entendu lui faire des rapports sexuels pendant qu'elle elle se masturbe physiquement est-ce que vous avez vu ça c'est exactement ce qui se passe dans la chambre c'est bizarre mais ce que nous en voulons vous dire pour vous prévenir c'est que vous devez vous méfiez de tout ce que vous voyez à la télévision la télévision sur les portes sur les portes d'entrée de mauvais esprit aujourd'hui dans les champs tu vas regarder la télévision tu vois pas ta style et sexy tu vois l'aimé c'est normal mais faut te préparer aussi parce que ça va te suivre la nuit le diable qui est là avec ses demandes pour créer des telles choses il faut le récolter et quand ils vont venir quand tu vas la voir tu vas voir cette même style même de ton sommeil et que tu vas même coucher avec ses demandes comment le diable va récolter ça quand tu couches avec quelqu'un tu échanges des choses on vous l'a dit le diable va venir coucher avec toi et bloquer ton étoile prendre ta chance c'est qu'on appelle la chance là c'est comme ça le diable arrache on dit le diable c'est un voleur déjà parce que le diable est venu physiquement pour voler les champs c'est dans ton sommeil il va commencer l'esprit va commencer par te prendre quelque chose en toi quand un homme couche avec une fille on dit quoi on dit il a pris un point dans elle il va prendre quelque chose en toi voilà et quand il va prendre cette chose là c'est pour te créer des problèmes après c'est plutôt bloqué c'est pourquoi toi mon frère qui regarde cette vidéo toi ma soeur qui regarde cette vidéo si toi t'as des rapports sexuels avec un homme invisible c'est à dire dans ton rêve dans ton sommeil si t'as des rapports sexuels avec un gars que tu connais pas même dans ton sommeil même que tu connais même dans ton sommeil il faut commencer à prier il faut commencer à prier parce que si tu es en parlant tu es dans une cage tu es enfermé tu es bloqué et cette personne la veut faire de toi un esclave sexuel il veut faire de toi un esclave sexuel tu auras même du mal à t'en sortir physiquement ici parce que voici des démons qui sont te bloquer tes chances tu qu'on appelle ta grâce Dieu veut te bénir il y a des bonnes choses que tu as déposées en toi que ce domaine la veut prendre à chaque fois et il demande à ton contrôle et tu dois savoir dès que tu fais de t'endormir comme ça et que tu couches avec une femme de nuit ou un mari de nuit tous les sorciers de ta famille sont au courant parce qu'eux-mêmes là ils aiment ça ils aiment favoriser cette situation où tu as des rapports sexuels avec des tels démons parfois mais eux-mêmes les sorciers de ta famille si tu te formes en homme ou en femme pour venir te visiter la nuit je ne veux pas avoir des rapports sexuels avec toi pour te souiller pour te rendre sale pour faire du sale pour te faire du sale voilà et tu dois savoir tu dois savoir également que si dans le quartier il y a un sorcier qui t'aime il va s'échanger en esprit il va s'échanger il va se transformer et il va venir te visiter la nuit il peut même prendre la forme d'une personne que tu pourrais aimer pour venir avoir des rapports sexuels avec toi un jour on a reçu une histoire où il y a un homme de Dieu sorcier qui lui sort de son corps la nuit pour venir coucher avec les filles de son église il te voit le matin à l'église genre toi tu es à lèvée tu viens nous voir tu leur confites des problèmes ah moi mon problème c'est que je veux je cherche à mes maris je n'étais pas mari ah ça fait des années je n'avais pas connu des rapports sexuels je cherche à mes maris je veux me stabiliser tout ça tous ceux qui viennent à ce sont des foudreurs ils veulent me stabiliser pendant que tu as entendu parler comme ça à ce patient ceci lui il va chercher le temps à venir te visiter la nuit comme déjà la fuite en morphologie physiquement tu lui plais déjà il va chercher lui même à venir te marier en esprit ça va commencer à avoir des rapports sexuels avec toi tout ce genre de chuteurs vous pouvez penser que c'est de la blague mais ça existe il y a des témoignages ici quand vous vous attendez un pasteur il faut dire que lui il sort de son corps la nuit sachez que vous avez affaire à un gars qui peut même venir vous coucher avec vous la nuit si vous n'êtes pas bien arrêté c'est là que vous allez être concentré c'est à ce moment que vous n'allez plus vous laisser distraire parce que vous vous voyez autour de vous tout ce qu'on voit autour de nous même à la télévision là même sur internet là ce sont des choses qui sont dangereuses pour nous ce sont des choses qui sont graves parfois même tu vois même sur des sites internet pour prendre un truc parce que tu peux pas aller jusqu'à l'intérieur sans voir une image sexy la sexualité par ci les images sensuelles par là tout le monde veut être sexy vous pensez que c'est pourquoi ? c'est pour ça il y a un véritable business qui se passe en esprit et physiquement entre les hommes et le diable les designers et le satan les designers eux ils viennent dans le monde eux ils vont dans le monde des esprits et ils prennent des connaissances interdites pour venir nous fabriquer des vêtements sexy pour nous séduire pour nous attirer et nous ne sachons pas ce genre de choses on va se laisser séduire par ça et les femmes de l'église même à l'église vous allez voir les femmes elles seront les premières à aimer les vêtements sexy et les femmes de l'église vont commencer à s'habiller de façon sexy tous les pasteurs de l'église ou bien toutes les personnes qui ont fui le monde qui sont venus même à l'église même pour dire oh je vais me refuser au paradis là je vais me refuser au paradis là toutes ces personnes qui sont venus même à l'église ils vont retrouver même des sorcières aussi à l'église là-bas les filles habillent de façon sexy et eux aussi ils vont se souvenir du passé ah, comment on était dans le monde comment on voyait les choses dans les bois de nuit la manière où on touchait les femmes on carassait les femmes donc le pasteur m'est prêche il ne se savait pas que il y a un gars même dans la salle mais qui est en train de regarder les fesses d'une fumée dans l'église qui est devant lui c'est exactement ce qui se passe et lui il va déjà s'imaginer des choses dans sa tête et même physiquement et même physiquement ça peut se passer c'est comme un pasteur ici un pasteur lui c'est à dire un chrétien lui il allait en voyage mais pendant qu'il allait en voyage le diable savait qu'il allait en voyage ce pasteur là lui il ne l'a pas connu de femme lui il n'a pas connu de femme il ne connait pas cette histoire de femme mais dans le véhicule dans lequel il est monté là il pouvait voir une femme auprès de lui cette femme était vraiment très belle lui il ne savait pas que le diable avait passé cette femme auprès de lui juste là pour le séduire et cette femme là a commencé à le séduire lui s'y causait avec elle il parlait avec elle très bien les deux s'échangèrent à un moment donné là là où elle est descendue là lui aussi il est descendu or ce n'était même pas là où il devait descendre et il la suivi les deux sont allés dans un hôtel pour bien avoir les rapports sociaux de la part plus tard quand il est sorti de là-bas il a eu un accident il est mort dès qu'il est mort directement il s'est retrouvé dans un monde où il pouvait tout simplement voir des sorcières qui étaient là et les sorcières qui étaient là ils étaient des rires ils se sont moqués de lui ils voyaient même le diable qui était là et il a vu parmi ces sorcières là la femme avec qui l'a accouché cette femme avec qui l'a vu mais dans le véhicule elle était de se moquer de lui à rien elle lui disait toi je savais que tu étais sain et puisque tu étais sain nous c'était comme ça on voulait juste voir chercher à tes nuits je sais à faire en sorte que toi tu puisses se retourner dans un état de péché malheureusement tu es mort tout était programmé maintenant tu es parmi nous ici tu vas nous servir pour l'éternité ça veut dire que c'est son âme que le diable cherchait le diable était de chercher son âme il sait ce qu'il recherchait il fallait passer bien évidemment par quelque chose et c'était le sexe qu'ils ont utilisé le sexe utilisé comme une âme pour détruire la vie des gens voici ce que ça donne c'est la même chose avec ce que tu vois en esprit si tu vois maintenant des femmes viennent te visiter dans ton sommeil si tu peux te réveiller dans ton sommeil il faut te réveiller il faut ne pas assez de travail coucher il ne faut pas te laisser faire mon frère tiens garçon facile il ne faut plus être facile il ne faut plus être facile ma soeur tu es une femme facile il ne faut plus être facile il faut te réveiller il faut fuir il faut mettre le feu il faut faire mon nom de Dieu Christ c'est des mots qui va te visiter si tu es dans une maison et que tu vois que tu es la seule avec une fille un vieux Jean pour te séduire il faut l'éviter frère quand Joseph il faut fuir c'est parce que Dieu a permis que cette histoire de Joseph ou la fuite existe pourquoi c'est parce que c'est pour rien c'est pas pour rien c'est juste pour nous apprendre que face à l'impudicité il faut fuir face à des choses de sexe comme même en nous présents il faut fuir il ne faut pas rester là pour se faire jouer les vrais chrétiens ou encore les gars tu sais que tu vas coucher avec la fille là Dieu te parle aujourd'hui Dieu te parle aujourd'hui il faut écouter c'est pas toujours Dieu te parle ainsi ce qu'elle a eu c'est son Dieu mais s'il a vécu le diable et puisqu'il a vécu le diable frère ça Dieu va le récompenser parce que vous devez savoir également que quand vous arrivez à résister à la tentation comme ça Dieu lui il vous permet et celle là le gars sa vie va commencer à changer à un moment donné parce que il n'a pas perdu ce que Dieu lui a donné c'est que si cette sorcière la richesse elle était venue pour prendre en lui elle n'a pas pu prendre parce qu'il n'a pas couché à la haine que Dieu vous donne la force de résister à la tentation mais vous-même criez ou donnez-vous tout ce qu'il y a à vous c'est-à-dire ayez tout ce qu'il y a à vous possible faites tout ce qu'il y a à vous possible pour ne pas être en contact avec les yeux du monde de ténèbres parce que ce sont les choses seules qui peuvent vous permettre d'être faible en esprit faible spirituellement parlant et le cas va profiter de cette belle opportunité pour essayer de vous avoir est-ce que vous avez compris est-ce que vous avez compris mes frères et soeurs ça veut dire que toi qui regardes cette vidéo qui aime les femmes tu aimes les femmes tu couches avec les femmes lundi mardi 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 jeudi vendredi samedi après j'ai encore peut-être il y a un certain jour que toi tu connais Dieu te parle aujourd'hui tu es en danger arrête ça maintenant tu es en danger si tu as encore envie il faut dire Dieu merci si même tu es en pauvre il faut dire merci il faut faire des dépistages mais pourquoi s'il n'a pas le sida parce que même il y a une chose qui peut même t'arrêter un peu même c'est le sida mais si le sida n'allait pas t'arrêter mais on va dire que tu cherches la mort toi-même mes frères mes frères faites très 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 attention quand vous êtes avec vous amis on vous dit oh quand tu es puceau ce n'est pas bon c'est pas une bonne affaire il faut connaître le sexe on vous dit que le sexe il y a du goût dedans il dit c'est intéressant ah est-ce que tu es marié d'abord dis-moi est-ce que tu es marié si tu n'es pas marié si tu n'es pas concerné par cette histoire là le goût qui est dans le sexe là ce n'est pas pour toi c'est pas toi qui vas goûter la sauce là seuls ceux qui sont mariés peuvent goûter à la sauce du sexe hein o i eh tu comprends c'est ce que tu es fâché tu vois de tes choses tu es fâché ah tu dis la vérité tu es fâché n'es pas venu ici pour vous dire des choses qu'on vous plaît hein il pourrait vous revenir en même temps si on voulait vous dire des choses qu'il vous plaît si on avait envie de vous dire des choses qu'il vous plaît on avait qu'une chaîne de divertissement voilà une chaîne où on vient se divertir mais Nyan Sribon dans la page à laquelle tu vois Jésus est mon seul sauveur c'est-à-dire moi-même qui te parle j'ai vu quelque chose c'est pourquoi il s'est arrêté devant toi pour te dire c'est question de te dire faut m'écouter c'est que tu n'écoutes personne dans ta vie aujourd'hui faut écouter Dieu Dieu te parle tu vas pas descendre du sel pour avoir voulé t'aider mon fils c'était joli écoute ce que tu te dis c'est Dieu qui te parle fais très attention à ce que tu vois de tes sons de ton sommeil fais très attention et si tu oublies tout ce que tu m'aimes tu vois même de ton sommeil là encore fais attention les gens les histoires s'ils veulent t'emprisonner il veut pas que tu puisses voir ce que tu dois voir pour que ta vie puisse évoluer si tu es riche physiquement que spirituellement tu passes au temps à coucher avec les femmes dans l'esprit quand tu vas mourir tu n'iras pas au paradis c'est comme si tu as même là tu étais pauvre qu'est-ce que tu en penses ? c'est le moment de te lever si tu ne te réveilles pas personne ne va te réveiller dans la parole de Dieu on nous dit qu'il y a un gars qui ne marchait même pas il était même couché qu'est-ce qu'on devait lui dire ? on devait tout simplement lui dire avec l'autorité avec la puissance de Dieu on devait lui dire mon frère lève toi et marche dans ton caractère on va te dire lève toi aussi et faut marcher mais faut pas marcher n'importe comment faut pas te renter n'importe comment c'est pourquoi on est dans cette vidéo pour te dire que voici le chemin comme élément et évite de regarder les femmes sexy sur internet faut pas aimer ça faut éviter même tu vois une fille qui est sexy même si tu es en train de marcher tu la vois dans la rue faut l'éviter même si tu as une chef d'entreprise tu regardes cette vidéo Dieu merci si ta secrétaire est habillée de façon sexy et c'est toi même qui impose même à ta secrétaire de sa habillée de façon sexy là faut arrêter ça il faut les amener à s'habiller décemment pour que toi même ça ne puisse pas susciter ou encore occasionner ta chute tu vas mourir aller au paradis ou mais aller à l'enfer Fais ton choix aujourd'hui les gens sont jolies quand un homme est joli quand une femme est jolie on a pensé que c'est comme si c'est pas là c'est pas là on allait nous chercher c'est comme si Dieu a mal fait mais de la reine belle elle va venir me prendre son potable sur les réseaux sociaux regarde moi je suis joli oh tu me vois elle va se mettre à tirer les photos ici tu me vois je suis joli elle s'habille comme ses célébrités elle s'habille de façon sexy comme ça et tous ceux qui vont la voir là sur internet ils vont tous imaginer la fille là dans leur lit à cause de toi les gens ont couché avec les démons croyant que c'était toi ma soeur faut te répentir faut te répentir et arrête de t'habiller de façon à pousser les gens à te désirer sexuellement tu es en train de pécher tu es en train de travailler pour le diable si on t'a pas encore dit faut me dire qu'on t'a pas encore dit moi aujourd'hui nous allons te parler nous ne sommes pas ici pour nous amuser sois même ici pour rigoler avec vous aujourd'hui là aujourd'hui on va se dire les choses que vous ferez voulu pourquoi il vous capote aussi ce genre de choses c'est parce que moi aussi dans le passé j'étais dans ces choses si tu es dans la masturbation tu n'as pas encore gagné le combat le combat ne fait que commencer lève toi et démoli le démon de la masturbation ça sera pas facile hein parce que le démon de la masturbation c'est une femme c'est un esprit c'est un démon aujourd'hui là on dirait que tu as mal fait de créer les fruits les femmes elles utilisent des fruits pareils elles utilisent ça elles se masturbent c'est bien quand même attendez vous montrez ça c'est quoi ça ? ça c'est une banane non ? c'est un fruit dès qu'elles voient ça elles pensent déjà à un sexe masculin si tu n'es pas au courant de ça fou me dit tu n'as pas au courant c'est pas ici on t'a pas on va t'a pas ça la première fois ici on t'a pas dit t'as dit que personne n'a pas parlé en aucun moment mais je t'a parlé personne n'a pas parlé aujourd'hui on va tout te dire ici ma soeur si tu te massives avec bananes tomates oignons quoi ? ma soeur yako faut dire merci je te dis yako toi tu dis merci yako faut dire merci c'est pas facile mais ça va aller Dieu peut t'aider commence à oublier ça d'abord il faut être convaincu que c'est un péché et dis dans ton coeur Seigneur Jésus que je suis fatigué je vais m'aider tu vas commencer à t'aider mais toi aussi aide toi il faut laisser les fruits là une banane qu'à la maison là c'est pour manger ce n'est pas pour mettre ça quelque part et après quand même là y a une longue chose encore vraiment quand tu mets ça là bas qu'est-ce que tu ressens c'est juste le plaisir de ton corps ça fait les gens mettent un beau te mettre à tes visons que c'est une bonne affaire même les gens achètent des choses qu'on appelle sex toy des instruments pour se masturber les gens qui sont des chrétiens ces gens là cherchent à se ranger être pur pour aller au ciel parce que au ciel là ce sont des gens qui sont même plus blancs que blancs qu'ils entrent là bas parce que le Dieu qui va nous accueillir là il est pur même plus blanc que blanc comment où veux-tu aller avec ces choses avec toi avec du tel comportement mes frères sœurs j'ai passé même pas à vous raconter même toutes ces jeunes histoires même mais quand ça va même très loin mais il faut qu'on vous dise une vraie chose ici même que j'ai oublié ces frères sœurs prenez des décisions dures qui vont vous aider à avancer même si votre chien ne va pleurer même si ton corps te dit j'ai besoin de la chose j'ai besoin de la chose il faut dire à ton corps mon ami moi je ne vais pas aller en enfer je préfère que mon esprit soit pur donc fais attention à tout ce que tu as dans le sommeil il ne permet à personne de venir te toucher de ton sommeil même physiquement si tu agis comme ça physiquement de ton sommeil en esprit aussi tu vas bien agir là-bas Dieu peut tenir sa force son pouvoir nous s'attendent de décider parce que tout est entre tes mains Dieu dit mais entre tes mains la vie et la mort c'est bon c'est tout ça